La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, lesbiennes, gay, billes et trans. On en parle avec vous Frédéric Pottier dans Saint-Credi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué interministériel de Passat chez nous sur cette question au moment où les grands partis politiques français ont annoncé leur participation aujourd'hui aux manifestations contre l'antisémitisme. L'antisémitisme qui en Martinique n'est peut-être pas le délit le plus observé chez nous, mais les insultes racistes sont une réalité entre noir et blanc. Il y a bel et bien des formes de racisme liées surtout à la couleur de la peau. Oui, bien sûr, il y a différentes manifestations du racisme, il y a différentes manifestations de haine et il faut toutes les combattre. Le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, qu'on appelle plus communément l'homophobie. C'est le sens de ma mission en tant que délégué interministériel et c'est le sens de ma venue ici en Martinique. Comment l'expliquer que ce soit une réalité au moment où les échanges sont de plus en plus nombreux ? On est ici aujourd'hui, demain on est ailleurs, ça se passe tellement vite, on est confronté à toutes ces facettes de notre vie ? Vous avez parfaitement raison, il y a une forme de paradoxe. On a une société qui est plus ouverte, globalement plus tolérante, les gens voyagent beaucoup plus. Et en même temps, cette plus grande tolérance, elle crée aussi des replis. C'est très clair sur la question de l'homophobie, des jeunes hommes, des jeunes femmes peuvent se donner des marques d'affection dans la rue. Et ça crée aussi cette plus grande visibilité des rejets. Et c'est ces rejets-là qu'il faut combattre et c'est ce que j'essaye de faire avec tout un tas de partenaires, avec des associations que j'ai pu rencontrer hier, que je rencontrerai encore cet après-midi en Martinique. L'État, je veux souligner ici l'implication très forte du préfet, du recteur, du procureur de la République. Et évidemment, tous les partis politiques qui ont aussi un combat culturel, politique à mener. Vous avez parlé de ce combat qu'il faut mener au niveau culturel, parce que c'est inscrit dans l'histoire, tout simplement, certaines choses. Par exemple, celui qui est clair de peau est potentiellement celui qui a l'argent et le pouvoir. Et dans l'autre sens, quand on est un peu plus foncé, on n'y arrive pas. Or, regarder tout simplement autour de soi me permet de voir qu'il y a plutôt 50 000 nuances dans de telles affirmations. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de clichés, de stéréotypes. On le voit hélas aussi en métropole, en ce moment, sur la question de l'antisémitisme, avec les liens qui sont faits entre les juifs et l'argent, le juif et le pouvoir. Donc, il faut combattre tout ça. Ça passe beaucoup par l'éducation. Et c'est pour ça que je serai dans quelques instants dans le nord de la Martinique pour assister à une séance de théâtre forum avec des jeunes qui ont travaillé sur ces questions. On va y revenir à cette expérience avec les jeunes que vous aurez tout à l'heure à Saint-Pierre. Mais ce racisme est alimenté également par des faits. Les Antillais qui partent en France, par exemple, pour leurs études, ne se sentent pas considérés comme des Français à part entière ou entièrement à part. Le débat se poursuit éternellement parce qu'on juge encore une fois sur la couleur de la peau. Et comment on peut faire lorsqu'on a sensibilisé, lorsqu'on a éduqué, lorsqu'on a formé et qu'on n'y arrive pas ? C'est un travail sans fin. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. On ne va pas faire disparaître des siècles de préjugés qui sont solidement ancrés dans les mentalités. Par contre, il y a un combat à mener. Et ce combat en métropole, on le mène aussi avec quelqu'un comme Jean-Marc Mormec, qui est délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Et au-delà de la question de la couleur de peau, il y a aussi d'autres types de discrimination. Moi, j'étais très frappé en cette rentrée que nous avons connue, septembre-octobre, à l'université, de beaucoup de jeunes ultramarins qui en métropole, avec des difficultés pour se loger. Parce que la caution bancaire du papa, de la maman, était en Martinique, était en Guadeloupe. Je ne parle même pas des territoires plus lointains de Pacifique, où on a des comptes qui ne sont pas forcément en euros. Mais ça, c'est des choses très aigües, c'est des choses très concrètes, contre lesquelles on combat avec Jean-Marc Mormec. Donc, c'est des sensibilisations de grands réseaux immobiliers, c'est des couillets, c'est parfois de la saisine de la justice. C'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question de connaissance, de savoir. La Martinique, c'est la France, jusqu'à preuve du contraire. Et pourquoi on est considérés comme des étrangers ? Mais moi, je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Il y a des clichés qui sont tenaces, évidemment. La Martinique, c'est évidemment la France. Ce n'est pas un préfet de la République qui va vous dire l'inverse. Et c'est d'ailleurs un beau visage de la France. J'étais comme à chaque fois que je vis en Martinique, sur la tombe des Mécésaires. On a ce message-là qui est humaniste, on a ce message du métissage, on a ce message d'une société multiculturelle. Mais il faut faire le constat qu'il y a aussi des discriminations. Et ces discriminations, il faut les combattre par le droit. Lorsqu'un jeune martiniquais en métropole se voit refuser un logement, une location, parce que sa caution bancaire n'est pas bonne, c'est une discrimination, c'est illégal, c'est dans la loi depuis 2017. Et donc, ça doit être sanctionné. Et là, il faut mieux faire appliquer cette loi. C'est ça l'enjeu. Il y a un racisme anti-blanc, certains hexagonaux le déplorent ici également. Vous en avez entendu parler ? Oui, bien sûr, pas plus tard qu'hier, lors des échanges avec un certain nombre de citoyens, d'associations. Moi, je combats vraiment toutes les manifestations de racisme. Et le racisme anti-blanc en est un, même si c'est quelque chose de plutôt marginal en métropole. Je ne me prononcerai pas forcément sur la Martinique. Mais c'est quelque chose qu'il faut sanctionner. Moi, j'avais été amené à saisir la justice, par exemple, pour un clip de rap où le chanteur chantait « il faut tuer les Blancs, il faut tuer les bébés Blancs ». Et donc, il y a eu une audience au tribunal de Paris il y a quelques semaines et on attend la sanction. Et je suis persuadé qu'elle sera forte. Il y a des signaux très forts qui ont été envoyés. On parlait de législation, par exemple, comme les quotas à la télévision, de noir sur les écrans, de couples homos dans les films, séries et fictions. Ça n'a pas marché, finalement, tout ça ? Si, moi, je crois que ça marche. Honnêtement, je crois que ça marche. Ça prend du temps, évidemment. Mais quand des séries télé, vous avez des couples de jeunes femmes lesbiennes ou lorsque vous avez des personnalités qui affichent leur homosexualité, je crois que ça joue quand même sur les représentations. Et moi, je suis très frappé de quelque chose. Je me suis toujours dit que l'élection de Barack Obama devait beaucoup au fait que dans une série télé qui s'appelait « 24 heures », je crois, le président est noir. Je crois que ça a beaucoup préparé, 4-5 ans avant, les mentalités à cette évolution politique. Et dans le même temps, il y a certains qui disaient « il y en a trop », que ce soit en parlant des noirs, que ce soit en parlant des couples homos, exposés ainsi dans les séries, dans les films. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Donc, ce matin, vous vous rendez au lycée Victor Anissa à Saint-Pierre. Quel sera votre mode opératoire face à ces jeunes, des adolescents ? Ce sont des adultes en formation ? Oui, alors je vais surtout pour voir ce qu'ont engagé les équipes pédagogiques sur place. Parce que moi, en tant que délégué interministratif, je pilote une politique publique, mais je me repose beaucoup sur des acteurs de terrain, des associations, des services de l'État. Et donc là, il y a une initiative assez originale qui a été engagée par le rectorat de la Martinique avec un certain nombre de professeurs pour parler de cette question-là. Pas de manière trop condescendante ou trop officielle, mais plutôt avec l'usage du théâtre, avec l'usage de l'expérience, de la vie. Donc, c'est ça que je vais observer. Et puis après, j'ai une séance de formation avec des équipes éducatives sur ces questions-là. Ça ne risque pas d'être perçu, d'être vu comme un adulte qui vient faire la leçon ? Non, c'est justement ce que j'évite à chaque fois. Moi, vous savez, dans beaucoup d'interventions, je me tiens au fond de la classe et j'observe et je regarde et j'essaye d'en tirer des conclusions sur la façon dont nous, nous devons mener cette politique publique à travers des financements, à travers des soutiens. Et moi, je veux d'ailleurs ici rendre hommage à tous les bénévoles associatifs ou les enseignants qui, sur le terrain, mènent ce combat pour les valeurs et mènent ce combat pour la tolérance. Quel est le poids de ce racisme concernant l'homophobie ? Qu'est-ce que vous avez comme remonté ici, chez nous ? Je crois que c'est un tabou. Alors moi, je ne veux pas, là encore, juger ou stigmatiser, mais je crois que le poids des traditions, le poids de la religion est extrêmement fort en Martinique, comme dans d'autres territoires, d'ailleurs, des Antilles. Plus ici qu'ailleurs ? Peut-être sur cet aspect-là, plus ici qu'en métropole, sur le poids de la religion, oui. C'est ce que j'ai cru comprendre hier, des échanges avec un certain nombre de personnalités. Mais là encore, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de choses impossibles à faire. Moi, je crois que chacun a et doit avoir la possibilité de vivre pleinement son orientation sexuelle, son identité de genre et que ces personnes n'ont pas à subir de menaces pour ça. Lorsqu'on est homosexuel, est-ce qu'il faut absolument l'avouer ? Est-ce qu'il faut faire son coming out ? Chacun vit sa vie comme il le souhaite. Il n'y a pas d'injonction à faire un coming out. Tout simplement, les gens qui souhaitent vivre très paisiblement leur orientation sexuelle et de manière publique, ils doivent pouvoir le faire, c'est tout. Et cela sans menaces, sans discrimination, sans pression. C'est ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas de dicter un comportement qui viendrait de quelque part. L'enjeu est de dire, vous devez tout simplement pouvoir vivre votre vie amoureuse. Parce qu'on parle beaucoup d'orientation sexuelle, mais c'est tout simplement des relations amoureuses d'abord, parce qu'on parle d'amour. Vous avez rencontré les autorités de police et de justice hier. Qu'en est-il ressorti ? D'abord, une difficulté à recenser et à avoir des plaintes. On voit là qu'il y a d'abord un tabou à aller porter plainte dans un commissariat ou une gendarmerie. C'est peut-être plus difficile en Martinique qu'en métropole, parce qu'on est sur un territoire où tout le monde se connaît. Pardonnez-moi l'expression, mais il y a un peu de ce dont il s'agit. Et donc, du coup, le fait de déposer plainte, en quelque sorte, on révèle aussi son orientation amoureuse. Et donc, du coup, on a effectivement très, très peu de plaintes. Je crois qu'il y en a eu deux pour l'année 2018, ce qui est effectivement très, très, très peu. Et au-delà de cette question... Nous parlons de l'homophobie. Oui, de l'homophobie, pardon. Je parle de l'homophobie. Et au-delà de cette question du dépôt de plainte, il y a aussi la question de la formation des gendarmes et des policiers. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je vais dans toutes les écoles de police, de gendarmerie, pour parler de cette question-là, pour aider les policiers, les gendarmes à mieux comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent poser comme question avec délicatesse, avec discrétion, parce que lorsqu'on dépose plainte pour un cas d'homophobie, on n'a pas envie non plus d'étaler sa vie privée de devant tout le monde. Mais il faut pouvoir aussi caractériser cette agression ou cette insulte lorsque c'est le cas. Et c'est la discussion que j'avais avec le procureur de la République. Donc, ce dont nous avons convenu, c'est que la délégation que j'anime puisse revenir ici pour former des policiers, des gendarmes, des magistrats et des enseignants. La dernière question, puisque nous sommes pris par le temps. Le racisme générationnel, c'est une réalité également ? On est trop jeune, on est trop vieux, vous n'avez pas votre place, etc. Je ne sais pas. Écoutez, moi, j'ai souvent été le plus jeune dans le corps préfectoral. Ça a changé il y a quelques semaines. Parfois, je suis le plus vieux d'autres groupes de personnes. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, la principale crispation du moment. Merci d'avoir été avec nous. Frédéric Pottier, on rappelle que vous êtes délégué interministériel contre le racisme et que vous vous rendez tout à l'heure à Saint-Pierre au lycée Victor-Anissé. Merci d'avoir été ce matin dans Soncadie. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada